Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo Je suis trop contente de filmer, j'ai été malade quelques jours Bon je suis encore un petit peu malade, je pense que vous allez l'entendre dans ma voix Je ne pensais jamais pouvoir filmer ma vidéo mais du coup ça va Je la filme un peu tard, on est samedi après-midi pour dimanche Mais bon, c'est pas grave Aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris du moment Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait cette vidéo Je ne voulais pas forcément la faire maintenant mais comme je suis assez malade etc J'ai une peau pas trop ouf, mon nez autour c'est super rouge Donc je n'avais pas forcément envie de me montrer démaquillée Ce n'est pas encore Halloween, on n'est pas encore dans le thème Du coup je voulais vous montrer quelques petits favoris que j'ai quand même ces derniers temps Je ne vous fais pas cette vidéo tous les mois parce que je n'ai pas tout le temps des favoris Mais là j'en ai quand même quelques-uns D'ailleurs je devais vous faire un retour sur le fond de teint de chez Too Faced Je vais vous le faire dans cette vidéo Mais comme j'étais malade, je n'ai pas pu le tester énormément Mais je vais quand même vous faire un petit retour Mais de toute façon vous le verrez dans d'autres vidéos Premier favori, c'est un favori soin Vous avez deux soins dans cette vidéo, c'est pas énorme Sinon c'est que des favoris maquillage C'est une crème pour les mains de la marque Baïja ou Baïra Je ne sais pas du tout comment ça se prononce C'est une marque qui est made in France Donc ça c'est plutôt cool Je vous l'ai présenté il y a quelques temps sur Instagram Je vous avais présenté d'autres produits aussi J'ai fait une commande Sephora où j'ai commandé pas mal de produits de cette marque là Donc là c'est la crème Rose Litchi Mais j'aime énormément cette marque et cette crème pour les mains J'ai déjà testé trois crèmes pour les mains de cette marque Elles sont vraiment géniales Qu'est-ce que j'aime dans cette crème ? C'est vraiment qu'elle va vous laisser les mains hyper veloutées, douces Mais pas du tout l'effet gras et colons que je déteste Quand on arrive en automne, début automne J'ai mon eczéma qui revient tous les ans Et c'est vrai j'ai des mains hyper sèches Mais avec cette crème pour les mains, on a vraiment des mains de bébé Là j'ai la senteur Rose Litchi Ça sent hyper bon, hyper un peu le parfum Mais vous avez pas mal de senteurs dans cette marque Qui sont vraiment pas mal Je vous conseille du coup de tester cette marque Puisqu'elle est vraiment bien Les prix, je crois que la crème elle est entre 7€ Bon les prix c'est pas non plus donné Mais c'est des prix quand même plutôt raisonnables Et donc la marque est fabriquée en France Un deuxième produit que j'ai beaucoup aimé Je ne pensais pas du tout autant l'adorer Il s'agit du coup du nettoyant au squalane Donc nettoyant des maquilles à base de squalane De la marque The Ordinary J'avais testé la crème hydratante Que je vous avais présenté Dans mes produits terminés Que j'avais bien aimé Mais du coup je voulais tester un autre produit de la marque J'ai choisi le démaquillant Donc en fait c'est un démaquillant C'est un petit tube comme ça Le tube fait 50ml Donc alors c'est plutôt pour moi un démaquillant De voyage, de week-end Pour tester clairement ça ne vous dure pas non plus Excessivement longtemps Donc en fait c'est un produit en tube comme ça Qui sort sous forme de gel crème un petit peu Il faut l'émulsionner dans la main Donc le faire chauffer Et ça se transforme un peu en huile Vous l'appliquez sur le visage sec Il ne faut pas humidifier son visage Et du coup vous allez masser pour vous démaquiller Et alors pour les yeux c'est un peu plus long Il faut bien masser Mais c'est le premier démaquillant que j'ai testé De tous les démaquillants que j'ai testé Qui m'enlève parfaitement le maquillage des yeux C'est hyper dur A chaque fois je galère à enlever mon mascara J'ai toujours des restants de mascara après la douche Ou le lendemain Mais alors celui-ci m'enlève parfaitement le maquillage Donc ça c'est vraiment vraiment top Il ne coûte pas très cher Je crois que j'ai dû le payer 7 euros Donc c'est vraiment raisonnable Je vous le conseille Il est vraiment bien si vous cherchez un démaquillant Comme ça à petit prix Et en plus ce qui est bien avec The Ordinary C'est que voilà c'est un peu style Vous savez Je ne sais même pas si le focus se fait sur les produits C'est un peu des démaquillants Un peu style pharmacie Où il y a vraiment les produits essentiels Il n'y a pas de parfum ni rien Donc ça c'est cool On va rester dans la category un peu soin Mais bon c'est quand même du make-up C'est deux sprays que j'ai à vous présenter Le premier c'est le Glow Coco de chez Huda Beauty Je ne sais pas si je vous montre souvent dans ma vidéo J'ai un peu un Alzheimer actuellement Je ne suis pas là du coup Mon cerveau ne fonctionne pas très bien Mais c'est un produit que j'utilise vraiment vraiment Tout le temps avant mon maquillage Ça réhydrate un petit peu la peau Je l'ai utilisé d'ailleurs aujourd'hui Comme je suis enrhumée J'ai la peau assez sèche Et avec le changement de saison aussi Autour de mon nez c'est Bagdad Clairement c'est pas du tout joli Bon là je pense que ça ne se verra pas trop à la caméra Enfin j'espère en tout cas je croise les doigts Mais en vrai c'est horrible Mais du coup ça j'applique et ça réhydrate ma peau C'est génial ça sent hyper bon C'est hyper cool Si vous n'avez pas le budget de la Huda Beauty Il y en a une qui est pas mal aussi C'est celle de chez Primark Que je vous l'ai présentée dans une de mes dernières vidéos Je l'utilise beaucoup maintenant Bon beaucoup c'est à dire A chaque fois que je me suis maquillée C'est à dire pas très Enfin pas beaucoup Mais bon voilà je vais l'utiliser souvent Donc c'est un spray hydratant Plutôt en primer Moi je l'applique pendant le maquillage Pour un peu réhydrater Ou faire fusionner les matières ensemble Mais voilà vous pouvez l'utiliser avant après Quand vous voulez Je le trouve vraiment sympa C'est pareil ça réhydrate Et ça donne une allure jolie au teint C'est un produit que j'adore utiliser d'ailleurs Avec le fond de teint Born This Way Matte De chez Too Faced Que je vais vous parler juste après On va maintenant parler du fond de teint Born This Way Matte De chez Too Faced C'est le fond de teint Que je voulais tester depuis longtemps Puisque j'avais pas du tout aimé Le Born This Way classique Mais j'avais très envie de tester La version matte Les fonds de teint matte Je pense que c'est ce que je préfère Vraiment sur le teint Puisque je trouve que Malgré que j'ai la peau sèche Une minute de temps en temps Je trouve que c'est le fond de teint Enfin c'est les fonds de teint Qui tiennent le mieux sur la peau Et j'aime beaucoup Le packaging est très joli Il est plus fin que l'autre Je le trouve très joli Moi j'ai la teinte Swan C'est une des plus claires Niveau des teintes claires Tout fait Je trouve que les teintes Sont pas si claires que ça Bon là clairement On dirait que je suis blanche cadavre Mais c'est avec l'éclairage Qui est pile en face de moi Alors qu'est-ce que je pense De ce fond de teint Je l'ai testé trois fois Du coup depuis que je l'ai Donc c'est pas énorme Je vous en referai Des updates bien entendu La première fois que je l'ai testé J'étais pas du tout convaincue C'était à la caméra Je trouve que ça faisait vraiment Des faits de matière J'avais utilisé la base De chez Too Faced La Prime & Poreless Le lendemain J'ai essayé avec une autre base Je l'ai essayé avec Je sais plus quelle base Enfin bref Il a tenu toute la journée J'ai mis le masque Je suis sortie Il a tenu toute la journée J'ai pas eu de soucis Bon c'est là que je commençais A être malade Donc je me suis mouchée Bien évidemment à cette zone Il y avait plus grand chose Mais sinon sur le reste du visage Niveau du masque Il n'avait pas du tout bougé Il a très bien tenu Il y avait encore un petit peu L'effet pas joli que je vous avais dit En vidéo Mais beaucoup moins Et là aujourd'hui Je l'ai appliqué Et j'adore le résultat Aujourd'hui je n'ai pas appliqué De base du tout J'ai appliqué le spray Du coup Huda Beauty J'ai appliqué le spray Huda Juste avant Pour bien réhydrater ma peau Je l'ai appliqué directement A l'éponge humidifiée Donc ma noire Comme d'habitude La E-Max Design Et j'adore le résultat Je le trouve vraiment beau Je vais regarder dans le miroir Mais là je le trouve Ouais je le trouve joli J'ai un peu des effets Sur le nez Parce que je n'ai pas Enfin je me suis mouchée Et tout Mon nez il n'est pas top en ce moment Mais sinon sur le reste du visage Je le trouve magnifique A voir la tenue Puisque je n'ai pas mis De produit matifiant J'ai juste poudré Avec une poudre Classique comme ça Mais j'adore le Je vais faire un petit zoom Du coup pour que vous voyez Un petit peu le fond de teint Mais je trouve qu'il est vraiment joli Il n'a pas du tout Fait de trucs bizarres Aujourd'hui Bon j'ai la trace des lunettes Puisque je ne l'ai pas trop matifiée Je ne voulais pas trop matifier Aujourd'hui parce que Je ne sors pas Donc pas envie Mais sinon Très joli Rendu surtout au niveau du front C'était pas beau Mais là c'est joli Donc je suis assez contente J'ai l'impression que c'est flou C'est horrible Je ne vois absolument rien Sans lunettes Donc je vais continuer les tests Mais pour l'instant Le meilleur résultat Que j'ai pu obtenir C'était vraiment sans base Donc je ne sais pas du tout Si avec les bases Ça fait un truc pas joli Mais en tout cas Là j'aime beaucoup le résultat Et du coup une poudre Donc j'ai poudré avec cette poudre là C'est la Too Faced La Prime & Poreless Pore Blurring & Matifying Face Powder Donc c'est celle-ci avec la base En définitive la base Je ne sais pas Je l'aime et je ne l'aime pas C'est assez bizarre Mais la poudre je l'aime bien Ce n'est pas la poudre la plus matifiante Que je possède Mais là par exemple Pour unifier Enfin fixer mon teint Je la trouve bien Mais ce n'est pas celle qui va Je sens que Généralement quand je mets une poudre libre Mon teint ne bouge pas Là je sens un peu Que voilà J'ai chaud là Donc je le sens Qu'elle ne va pas matifier Toute la journée Mais voilà C'est une très bonne poudre Qui floute un petit peu Comme je ne l'ai pas appliqué de base Je trouve que Cette poudre Elle est vraiment bien Elle floute un petit peu Les pores Elle est vraiment sympa C'est une bonne poudre De haut touche En favori Nous allons rester dans le teint J'ai pas mal de petites choses A vous montrer Notamment le bronzer De chez Nars Le Laguna Donc moi je l'ai en version miniature D'ailleurs Tous les produits Que je vous présente en vidéo Je les ai appliqués Aujourd'hui Sur mon visage J'ai tous mes favoris Sur mon visage C'est un petit bronzer Poudre comme ceci Alors ils ont Enfin je ne sais pas nouveau Mais je crois que c'est un nouveau packaging Mais bref Je l'avais acheté en miniature Cet été je crois Ou un petit peu avant l'été Je l'aime beaucoup La teinte Elle est un petit peu chaude Comme ça Il s'applique parfaitement Sur le visage Il est vraiment joli Il réchauffe bien le teint Je l'aime bien Il fait un petit peu des tâches Au niveau du front Je trouve Je sais que je l'applique trop Mais je trouve Il fait un petit peu des tâches Mais il s'estompe très bien On peut enlever les tâches Facilement Il n'y a pas de soucis avec ça Voilà ça faisait longtemps Que je voulais le tester Et je suis assez contente Les produits Nars Autant les blushs Je ne trouve pas que ce soit Les plus pigmentés Autant les bronzers Je les trouve sympas Mais Nars C'est une très très bonne marque Au niveau du blush Que j'ai appliqué Que j'aime beaucoup C'est le Chanel De chez Dior Donc c'est le 459 Chanel Il était vachement À la mode l'année dernière Pas mal d'influenceuses En parlait Et j'avais craqué Et c'est la teinte parfaite Je le trouve en automne Hyper neutre Hyper belle Qui rehausse quand même Les pommettes Moi je le trouve Très très joli Il est mat Moi j'adore Les blushs Dior Ils sont de très très bonne qualité Très bien pigmentés Autant le maquillage Chanel Je ne suis pas forcément Très fan Niveau de la pigmentation Autant Dior Ils sont très très bien Je trouve que Dior Est quand même Une qualité au dessus Que Chanel Niveau du maquillage C'est mon avis Après Chanel Font des très bons produits Quand même Et du coup On va parler d'highlighter Maintenant Puisque c'est un de mes produits Préférés pour le teint Avec le fond de teint Enfin bref Je adore l'highlighter J'en ai trois A vous présenter Différents budgets Le premier petit budget Que j'ai pas mal appliqué Ces derniers temps C'est le Precious Petals De chez Wet n Wild C'est un highlighter Qui est doré Très très joli Comme ceci Il est hyper lumineux Alors il a tendance A faire marquer Les zones En fait Les portes de la peau Mais il est très joli Il est ultra lumineux Si vous cherchez Un highlighter Vraiment Vraiment Glowy A souhait Celui-ci est vraiment pas mal Il ne coûte que 4-5 euros Vous pouvez le trouver Dans certains Leclerc Ou alors vous pouvez le trouver Sur internet Notamment sur Beauty Bay Ils vendent la marque Wet n Wild Donc ça c'est plutôt cool Et petit prix Donc ça c'est cool Par contre je vous conseille Cette teinte là Ils ont une teinte un peu plus rosée Que je ne trouve pas géniale Elle est un peu moins pigmentée Et ensuite deux highlighters Je vous présente les deux en même temps Puisque je crois qu'il y en a un Qui est plus disponible Je ne sais pas Il s'agit de cet highlighter là De chez Je ne sais plus la marque Charlotte Tilbury C'était l'édition de Noël De la dernière Ce que je porte aujourd'hui Je le trouve sublime C'est un de mes préférés Je l'adore en ce moment Mais vraiment je ne le quitte plus Je le saigne Il est comme ceci Mais je crois qu'on ne peut plus le trouver Malheureusement Je vous présente un produit Qu'on ne peut plus trouver Il s'appelle Magic Star Highlighter Il n'a pas forcément De teinte particulière Il s'appelle comme ça Essayez de le trouver sur Vinted Ou alors sur les sites Pas sur Sephora Je crois qu'il n'est pas sorti Peut-être sur Charlotte Tilbury Il livre en France Mais il est magique Mais sinon Un autre de la marque Qui est absolument incroyable Et qui je pense Vous fera aimer Les highlighters liquides C'est le Beauty Light Wind En teinte Spotlight De Charlotte Tilbury Toujours Donc c'est un highlighter Qui se présente comme ceci Il est absolument incroyable Je vous l'ai présenté Dans ma vidéo Mes highlighters préférés Normalement Mon top Et il s'estompe super facilement Sur la peau Malgré que ce soit un produit crème Il est hyper facile à utiliser Et ça ne m'embête pas du tout De l'utiliser Niveau des lèvres J'ai deux produits à vous présenter Donc le premier Je l'ai pas mal utilisé en vidéo C'est le Pumpkin Spice De chez Too Faced Ce sont les Melted Matte Mais les Melted Matte En général Ils sont vraiment bien Niveau de la qualité Niveau de la tenue Et je ne sais pas du tout Pourquoi mon appareil S'arrête toutes les 5 minutes Enfin bref Au niveau de l'opatité Il est vraiment pas mal La couleur est vraiment jolie Autonale Et ça va avec pas mal de make-up Mais sinon Un rouge à lèvres Que j'aime beaucoup En ce moment Notamment pour le confort Ce sont les petits Comme ça De chez Patma Grasse Bon Clairement Enfin Pas que les petits Les grands aussi Mais moi je n'ai pas testé Les grands J'ai que les petits Donc là ça va être un 1995 C'est celles que je porte Actuellement Je les trouve ultra confortables Je ne les sens pas du tout Sur la peau Enfin sur les lèvres Pardon Et ils sont super bien Donc ils sont petits Moi je n'utilise pas beaucoup Mais le confort Enfin Ils sont vraiment ultra confortables Ils tiennent bien Mais vraiment Je tiens encore à le dire Le confort Ils sont hyper confortables C'est les rouges à lèvres En raisin Les plus confortables Que j'ai Et les plus jolis La formule C'est vraiment la meilleure Je vous les conseille En plus Le packaging est vraiment magnifique Vous avez une bouche en or Comme ça Donc ils sont tout petits Mais voilà On va passer du coup Aux palettes et aux yeux J'ai trois palettes A vous présenter La première palette C'est celle avec Lequel j'ai réalisé Mon maquillage Pour les yeux C'est cette palette-ci Je vous la présente aussi souvent C'est une de mes palettes Préférées Pour ne pas dire Ma palette préférée C'est la palette que j'utilise Quand je vais en soirée C'est la Pat McGrath Labs Mothership Et je crois que c'est la Je sais pas quoi La Mothership 5 Elle se présente comme ceci Je vous l'ai déjà présenté C'est une palette absolument magnifique C'est un bijou cette palette Regardez-moi ses couleurs J'ai appliqué aujourd'hui du coup Ce mat-ci Ce lumineux Alors attendez Ce mat Ce lumineux Et ce lumineux là aussi Et c'est tout Voilà Je n'ai utilisé que ça Mais elle est incroyable La pigmentation La tenue des fards Enfin à chaque fois Que je me maquille avec cette palette J'ai un compliment C'est vraiment des bijoux à avoir Je vous les conseille Une autre palette Que j'ai ressortie récemment Que j'aime beaucoup Mais je suis en pas mal poussée J'ai une touffe là Pas possible Je les ai lavé ce matin C'est sympa en cacahuètes Une palette que j'ai ressortie Que j'aime beaucoup C'est la bronze palette De Natacha Denona Je vous l'ai présentée Dans ma dernière vidéo Get it with me Et elle est vraiment très jolie Ses tons Vraiment chauds Comme ça pour l'automne C'est vraiment sympa Elle est trop belle Elle est lumineux J'ai utilisé du coup Alors attendez Ça s'appelle comment ce petit Gloaming Gloaming Juste ici Un petit peu en coin externe Je ne sais pas si vraiment Ça va se voir Mais la qualité des fards Natacha Denona aussi C'est pareil Elle n'est plus à faire C'est vraiment une qualité Excellente de fards à paupières Elles sont hyper hyper Cool à travailler Enfin c'est vraiment Un bonheur en fait De travailler ces palettes là Et la dernière palette Que j'ai à vous présenter C'est une palette Alors je trouve Que la qualité des fards Elle est assez aléatoire Dans cette palette Contrairement à ses deux petites soeurs Donc il s'agit Non de ses deux grandes soeurs Du coup De la Carnival 3 Love Tidy De chez Be Perfect Cosmetics Je vous ai fait une vidéo dédiée Sur cette palette J'ai beaucoup aimé L'harmonie des couleurs Le packaging Il est vraiment beau Une palette qui est très très colorée Qui est vraiment très sympa Mais je trouve qu'il y a des fards Qui sont moins bien Pimentés que d'autres C'est bon C'est pas non plus une catastrophe Bien sûr Mais voilà Je trouve que la qualité Elle est assez aléatoire D'un fard à un autre Contrairement à ses grandes soeurs Qui sont parfaites Mais voilà Celle-ci je trouve pas Que ça soit la meilleure Niveau harmonie Je la trouve vraiment très belle Très intéressante Très sympa Elle inspire vraiment J'ai pas testé honnêtement Les fards Enfin j'ai pas trop fait Le maquillage violet Ces temps-ci Alors j'adore ça Mais en ce moment Ma passion c'est vraiment Le bronze Le orange Vraiment toutes ces couleurs Un peu automnales C'est ma passion Mais voilà Je trouve que la qualité C'est assez aléatoire Mais elle est vraiment très jolie Et c'est vraiment Une très belle palette A voir Et qui est pas si chère que ça Elle est au prix de 40€ Sur Beauty Bay Et le dernier produit Que j'ai à vous présenter Maquillage de cette vidéo C'est le Pyrotolk Push-up Lashes De chez Charlotte Tilbury Donc le nouveau mascara Je voulais également présenter Mon 4 et 10 with me nouveauté Que j'aime beaucoup Ce mascara Je l'ai encore appliqué Aujourd'hui Je l'applique à chaque fois Que je me maquille Il est vraiment Vraiment excellent Donc vous avez une brosse En pico synthétique Comme ceci Et elle est vraiment Vraiment jolie Elle attrape les cils Elle définit vraiment bien les cils Elle sépare bien les cils Et on fait un joli volume avec J'adore le résultat De cette brosse Donc il est vraiment excellent Donc je suis très contente D'avoir pu le tester Donc voilà pour cette Petite sélection De favoris maquillage Du moment J'espère que ça vous aura plu J'espère que vous Vous allez bien Vous n'êtes pas malade Donc clairement Parce qu'avec ce temps C'est chiant J'en ai marre T'es malade J'espère du coup Vous pouvoir vous refaire Des maquillages bientôt Parce que j'ai très envie De me maquiller devant la caméra Je vous fais plein de bisous Je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Et n'oubliez pas De liker Ça me fait très plaisir Bye Bye